merci parce que nous savons que tu vas enrichir notre compréhension cette nuit au nom de jeu de crête parle à tout coeur afin que chacun reçoive tout ce que tu nous donnes au nom de jeu de crête soit avec nous aujourd'hui soit avec ceux qui apprennent avec nous partout au nom de jésus christ nous te remercions parce que tu nous as exaucé au nom de jésus nous prions et que le peuple de dieu dise amen que le saint vous bénisse nous allons à marc chapitre 9 marc chapitre 9 et nous lisons et nous étudions du verset 1 jusqu'au verset 8 s'il vous plaît ouvrez la bible marc 9 verset 1 il leur dit encore je vous le dis en vérité quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'il n'est vu le royaume de dieu venir avec puissance six jours après jésus prit avec lui pierre jacques et gens et il les conduisit seul à l'écart sur une haute montagne il fut transfiguré devant eux ces vêtements de verre resplendissant et d'une telle blancheur qui n'est pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi élie et moïse les apparu s'entretenant avec jésus pierre prenant la parole dit à jésus rabbi il est bon que nous soyons ici dressons trois tentes une pour toi une pour moïse et une pour élie car il ne savait que dire les fois les ayant saisis une nuit celui ci est mon fils bien-aimé écoutez le verset 8 ans aussitôt les disciples regardèrent tout autour et ils ne virent que jésus seuls avec eux c'est le récit de la transfiguration du seigneur jésus christ et vous aurez entendu cela vous auriez connu cela que jésus était allé à la montagne et à la cette montagne là qu'il a dit à ses disciples et ses disciples qui ont vu la gloire du royaume à venir ils ont vu la gloire de dieu venir sur lui et et c'est là on a vu la gloire resplendissante de christ la gloire resplendissante de christ à la transfiguration était un grand encouragement pour les disciples vous demandez mais pourquoi la transfiguration quelle en est l'importance et que devons-nous apprendre et relever de cela on parlait il parlait de sa mort et les disciples c'était attristé parce qu'ils disaient qu'il allait mourir mais il voudrait les assurer que cette mort ne sera pas la fin de leur maître de leur seigneur de leur sauveur donc il a prédit que sa gloire viendra qu'il ya des gens qui seront là verront la manifestation de la gloire avant de voir la mort donc on comprend comme il a prédit cela ainsi ils l'ont vu s'accomplir que c'est un encouragement que ce qu'il a dit tout ce qu'il a prophétisé ce qu'il a prédit s'accomplira finalement non ce maçon il a parlé de la croix il a parlé de sa mort et ils étaient inquiets parce qu'ils croyaient que c'était la fin mais non ce n'est pas la fin qu'il y aura la couronne après la croix il y aura la domination après cette mort non ce maçon ils l'ont vu humilié par les pécheurs les pharisiens les saïciens et les hérodiens et tous ceux qui l'avaient accusé et l'ont défié cette humiliation ne sera pas la fin du maître du seigneur du sauveur alors ils verront maintenant son honneur au lieu de l'humiliation et comme moïse et elie étaient arrivés et ont parlé avec lui ils ont vu la gloire de dieu dont ils pouvaient croire de plus en plus en leur maître que l'humiliation n'est pas la fin mais l'honneur viendra finalement non ce maçon ils ont vu les miracles qu'il a fait les miracles ont transformé d'autres mais ceci est la manifestation de la majesté de dieu sur lui donc ce n'est pas seulement miracle sur la vie des autres c'est une manifestation de la transfiguration même du seigneur jésus christ donc ils ont entendu parler déjà dans l'ancien testament des gens dans l'ancienne alliance certains sont partis à l'eau de l'homme qu'est ce qui leur était arrivé une personne telle que moïse qui était mort on ne connaît pas le lieu de son ensevelissement et soudain à cette montagne de transfiguration jésus était là avec moïse et elie qui était allé au ciel nous disons que quand on sait quand un saint un serviteur de dieu meurt ce n'est pas la fin comme c'était arrivé à moïse était venu à la gloire comme c'était arrivé à moïse et elie qui était venu de la gloire nous allons rentrer dans la gloire il venait du ciel et cela nous donne l'assurance cela donne la assurance aux disciples que nous aussi les saints de dieu nous aussi les croyants nous aussi enfants de dieu après que nous aurons quitté cette terre après que nous aurons quitté ce lieu nous serons dans la gloire et nous serons au ciel cela vous arrivera m'arrivera cela nous arrivera tous au nom de jésus christ non seulement entendre la voix de dieu parce que une nuit les a enveloppés ils ont entendu la voix du seigneur disant que voici mon fils est bien aimé écoutez-le ce qui nous fait dire que il y avait une confirmation de leur foi qu'ils suivaient le seigneur et jésus a dit que qu'ils disent que vous que dites les hommes que je suis que disent les hommes que je suis et vous que dites c'est-à-dire que je suis ceci et cela mais vous dites que je suis je suis le christ le fils du dieu vivant et amène à une confirmation cela a confirmé leur foi non seulement ça la déclaration de dieu a dissipé toutes leurs craintes et toutes et tous doutes voit ce que pierre a dit après ceci plus tard au sujet de cette transfiguration au sujet de la gloire qu'il a vu au sujet de la manifestation de la grandeur de la bonté de la majesté du seigneur jésus christ on va à deuxième pierre deuxième pierre chapitre 1 verset 16 ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la présence et l'avènement de notre seigneur jésus christ mais c'est que c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux j'étais à la montagne de transfiguration que tout ce que nous vous disons oui il est venu il est mort ensevelie ressuscité et s'est sacrifié pour nos péchés il est allé au ciel et nous vous parlons de la venue du seigneur il reviendra avec gloire ce n'est pas une fable ce n'est pas un nouidi nous étions avec lui comme témoins oculaires à la montagne et verset 17 dit car il a reçu de dieu le père honneur et gloire quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait celui-ci à mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne voie cette assurance voie cette confirmation vous voyez le coeur reposé par lequel Pierre parlait il dit que nous sommes sûrs de ce que nous croyons nous sommes sûrs de ce que nous prêchons nous sommes sûrs de ce que nous disons que christ reviendra et nous avons vu cette gloire lorsque nous étions avec lui à la sainte montagne verset 19 dit et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour revienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos coeurs je prie que ce que nous apprenons ce jour au sujet de la transfiguration de jésus soit un encouragement pour tous ce numéro un tout ce que christ a dit ce que christ a prédit s'accomplira et toute promesse qu'il a donné s'accomplira toute prophétie s'accomplira et toute prédiction s'accomplira non seulement ça numéro 2 que quoi que christ soit allé au ciel c'était une assurance que la couronne viendra après quelque soit la croix que vous portez aujourd'hui la croix passera et la couronne viendra quelque soit oui la persécution l'oppression et et vous croyez que la mort ça suivra mais la domination va tromper de cette mort au nom de jésus christ 3 ils l'ont vu humilié peut-être vous voyez très humilié que vous avez été des des gracieux et les gens vous ont piétiné votre honneur viendra alors comme ce qui a été abaissé sera relevé au nom de jésus christ numéro 4 je voulais déjà dire il a fait des miracles sur la vie des autres il a transformé les autres mais maintenant la majesté la manifestation de transformation de transfiguration du seigneur jésus christ alors cela nous dit comme nous suivons christ comme nous suivons la voie du seigneur quel que soit ce qui est ce qu'elle soit le bon miracle pour comme comme nous avons fait pour les autres nous aurons de grands miracles de grandes manifestations sur notre vie en tant que croyant au nom de jésus christ ils ont vu moïse et elie dans cette révélation et de cette révélation tous ceux qui sont morts ceux qui sont allés à l'autre bord ils ne sont pas morts en vain nous les reverrons et ils ont vu elie ils ont vu moïse et nous allons les voir une fois encore au nom de jésus christ non seulement ça moïse représente les cinq qui étaient morts et moïse représentait et elie représentait les cinq qui ne mourront pas mais seront enlevés moïse était mort mais moïse était enlevé dans un tourbillon dans un char de feu et dans le char de gloire alors cela veut dire que au dernier jour tel que moïse vivait tel que moïse est en vie et elle est venue se montrer et là discuter avec jésus tous ceux qui étaient mort en crête seront avec finalement avec christ ceux qui seront enlevé nous serons toujours avec le seigneur au nom de jésus christ vous n'allez pas rater cette opportunité et comme ils ont entendu la voix du seigneur disant voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection cela nous donne une assurance que nous croyons que jésus est le fils de dieu et comme nous croyons cela il y aura une confirmation de la part du seigneur que oui tu crois et parce que tu crois que jésus est le fils de dieu tu vas prendre part à sa gloire et finalement la déclaration a dissipé toutes leurs craintes tous leurs doutes que nous n'avons pas suivi des fables mais toutes les craintes dans votre coeur disparaîtra au nom de jésus christ tout doute disparaîtra au nom de jésus christ alors vous écoutez la parole du seigneur la parole du père que vous l'écoutez en tout chose que le père dit tout ce qu'il a enseigné tout ce qu'il nous montre que nous le suivions et comme on le suit on ne sera pas égaré je ne serai pas égaré l'église ne sera pas égaré nous allons pour toujours suivre le seigneur et toutes paroles du seigneur voyez les gens qui ont sélectionné ceci et rejette ceci mais dieu de tu puissances écoute le tout ce qu'il a dit écoute le tout ce qu'il enseigne écoute le tout ce qu'il intruit écoute le tout ce qu'il a commandé écoute le et les paroles qu'on écoute tout ce qu'on apprend dans la parole de dieu nous n'apprenons pas seulement garder certains et jeter certains tous nous allons obéir à tous au nom de jésus christ heureux ceux qui entendent la parole de dieu et la garde nous allons garder la parole de dieu et en gardant la parole de dieu la bénédiction d'avoir gardé la parole de dieu sera la nôtre la nôtre au nom de jésus christ et lorsque quelqu'un lance le défi à ce que nous croyons nous pour nous pourrons dire qu'on ne suit pas des fables humaines que nous l'avons entendu nous l'avons vu nous avons vu tout ce qu'il a fait et nous vivons par tout ce qu'il a donné et nous n'allons pas prendre là nous allons prendre la doctrine l'enseignement pour une fable comme un récit comme les paraboles du monde nous savons que certainement ceci c'est une vérité c'est quelque chose que le ciel a affermé et établi c'est sûr que ces paroles seront avec nous jusqu'à ce que nous rentrions au ciel au nom de jésus christ on a pour thème la transfiguration l'avant première de la gloire à venir de christ ce qu'on a aujourd'hui la transfiguration ce qu'on apprend aujourd'hui la transfiguration l'avant première de la gloire à venir de christ l'avant première on sait que christ aura la gloire une grande gloire et la gloire qui n'a été jamais vue et voici une voici une avant première avant que la réalité ne vienne on va voir trois points dans l'étude premier point la validation du témoignage de sa gloire la validation du témoignage de sa gloire il a déjà dit que ceux qui sont là certains ne verront pas la gloire jusqu'à ce qu'il ait vu le fils de l'homme venir dans son royaume et avec gloire ici maintenant nous voyons la validation de ce témoignage qu'il a donné de sa gloire à venir deuxième point c'est la vision de sa transfiguration avec gloire la vision qu'ils ont eue la majesté qu'ils ont eue la grandeur de ce qu'ils ont eue la vision la révélation de sa transfiguration avec gloire troisième point c'est la voie venant du trône de gloire voyez la voie du trône qui dit que voici mon fils bien-aimé écoutez-le la voie venant du trône de gloire donc quel est le premier point là-bas premier point la validation du témoignage de sa gloire encore nous voyons Maca 9 verset 1 il leur dit encore je vous le dis en vérité quand il dit en vérité il dit que je vous dis quelque chose il n'y a pas d'une ombre de doute c'est une certitude je vous le dis quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qui n'a vu le royaume de Dieu venir avec puissance il dit que le royaume de Dieu vient il vient avec puissance il vient avec majesté il vient avec honneur il vient avec gloire et certains des gens qui sont là ne mourront pas ne verront pas la mort jusqu'à ce qu'il ait vu l'avant-première la manifestation de cette gloire et Mathieu l'a enregistré et nous a donné quelques détails plus importants Mathieu nous allons à Mathieu 16 verset 26 Mathieu 16 verset 26 et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme ou que donnerait un homme en échange de son âme verset car le fils de l'homme doit venir dans la gloire de son père avec ses anges et alors il rendra à chacun selon ses oeuvres il parle de la gloire future la manifestation future que Christ le fils de l'homme le fils de Dieu viendra il va mourir pour le péché du monde maintenant il sera trahi et il sera tué et il sera enseveli et après tout il résistera le troisième jour après il va se révéler qu'il est mort qu'il a ressuscité de mort après tout il ira au ciel le mal le temps viendra au Christ le fils de l'homme viendra dans la gloire de son père avec ses anges et alors il rendra à chacun selon ses oeuvres maintenant la validation de cela ou l'avant première de cela et ils ont vu pour que vous voyez avant le temps 28 je vous le dis en vérité qu'à cause de ceux qui sont ici ne mourront point qu'il n'ait vu le fils de l'homme venir dans son règne la gloire vient le royaume vient mais il y a certains qui sont ici qui auront le privilège de voir cette transfiguration la gloire du Christ à venir Matthieu 24 la gloire à venir il a donné le témoignage par rapport à cela il a donné la révélation de cela et maintenant il va leur montrer l'avant première de cette gloire à venir Matthieu 24 verset 30 alors le signe du fils de l'homme paraîtra dans le ciel il y a beaucoup de choses qui auront lieu après ma mort a-t-il dit qui résistera le troisième jour que vous me rencontrerez à Galilée après cela j'irai au ciel beaucoup de choses vont se passer il y aura l'enlèvement la grande tribulation finalement le fils de l'homme reviendra il viendra avec la grande gloire la deuxième venue du Seigneur dans ce verset 30 alors le signe du fils de l'homme paraîtra dans le ciel toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire c'est son témoignage c'est la prédiction de ce qui allait arriver c'est dans le futur mais la transfiguration est l'avant-première de ce qui allait arriver ceci valide le témoignage qu'il a donné la parole qu'il a donné que la gloire viendra voyons Matthieu 25 Matthieu 25 verset 31 Matthieu 25 verset 31 lorsque le fils de l'homme viendra dans sa gloire vous voyez cela vous voyez la mort ne sera pas la chose finale l'humiliation ne sera pas le point final de sa vie où la percution la couronne d'épines ne sera pas la chose finale mais le fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges et il s'assiera sur le trône de sa gloire c'est pourquoi Jean aussi a dit que Christ le Seigneur est le Seigneur de gloire toutes les fois que vous voyez les gens de ce monde humilien crête se moquant de Christ il ne faut pas vous gêner la gloire viendra et puis pour nous qui sommes croyants parfois on se moque de nous parfois on nous humilie parfois on nous dénigre mais ce n'est pas la fin nous allons nous assortir nous allons prendre part à sa gloire vous et moi allons prendre part à sa gloire si vous êtes né de nouveau si vous êtes sanctifié si vous vivez pour la gloire de Dieu si vous attendez l'avènement du Seigneur vous allez prendre part à cette gloire au nom de Dieu de Christ Jean chapitre 12 la gloire était prédite et prophétisée même depuis l'Ancien Testament voici ce qu'il dit maintenant Jean 12 verset 38 Jean 12 verset 38 afin que s'accomplit la parole qu'Esaïe le prophète a prononcé « Seigneur qui a créé notre prédication et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé ? » Aussi ne pouvaient-ils les croire parce qu'Esaïe a dit encore « Il a aveuglé leurs yeux » « Vos yeux ne seront pas aveuglés » « Il a inducit le cœur » « Votre cœur ne sera pas inducit » « De peur qui ne voient des yeux qui ne comprennent du cœur et qui ne se convertissent et que je les guérisse » Voyons ceci Esaïe dit ces choses « Lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui il a vu la gloire du Fils de Dieu la gloire venir du Fils de Dieu avant qu'il ne vienne la première fois Esaïe a vu de loin la majesté la transfiguration la gloire la majesté du Seigneur et voici ce qu'on voit aujourd'hui c'est une confirmation c'est une affirmation c'est une validation du témoignage de sa gloire au fait c'est dit ces israélites les gens qui ont tué Jésus ils ne l'ont pas reconnu ils n'ont pas reconnu sa gloire et les gens qui persécutent les croyants aujourd'hui ne comprennent pas ne connaissent pas la gloire qu'on a et la gloire que nous aurons ne soyez jamais dérangés patientés vous verrez que votre temps de gloire viendra et le temps viendra et nous serons avec lui nous allons partager avec lui ainsi votre gloire viendra au nom de Jésus 1er corinthien 1er corinthien 2 parlant de l'ignorance des gens qui ont tué et crucifié Jésus 1er corinthien 2 verset 7 nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée que Dieu avant les siècles avait dessiné pour notre gloire pour notre gloire verset 8 sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle l'a connue car si l'eusse connu il n'aurait pas crucifié quoi le Seigneur de gloire Christ le Seigneur de gloire le Fil de Dieu le Seigneur de gloire le Fil de l'homme le Seigneur de gloire et il a prophétisé il a prophétisé cela que le Fil de l'homme viendra dans la gloire de son Père il viendra avec les 16 anges maintenant pour que vous compreniez que cela viendra finalement je prendrai certains d'entre vous et certains seront avec moi à la montagne de Transfiguration et vous verrez le Seigneur de gloire et la gloire sur lui sur votre maître voyons ce que Jacques nous a dit ce qu'il a dit du Seigneur Jésus Christ Jacques chapitre 2 verset 1 Jacques 2 verset 1 mes frères que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus il a donné le titre réel le titre qui est qui est de lui et que que votre foi en notre glorieux glorieux Seigneur Jésus Christ soit exempt de toute exception de personne que ne faites pas exception de personne de partialité au sujet de la foi que vous avez dans le Seigneur Jésus Christ qui est le Seigneur de gloire nous serons avec lui nous allons prendre part à cette gloire Marc chapitre 13 Marc chapitre 13 verset 24 Marc 13 verset 24 vous ne pouvez pas prendre Jésus pour une autre personne qu'il a le chaleur de gloire il viendra et à son arrivée il viendra dans la gloire du Père Marc chapitre 13 verset 24 qui nous dit mais dans ces jours après cette détresse le soleil s'ascusira la lune ne donnera plus sa lumière les étoiles tomberont du ciel et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées alors on verra le Fils de l'homme venant sur la nuit avec une grande puissance et avec quoi avec gloire c'est dit qu'il aura la tribulation ce monde traversera un temps de souffrance un temps de tribulation un temps de pression un temps de débatation terrible mais ce ne sera pas la fin et à la fin de la grande détresse on verra le Fils de l'homme le Fils de Dieu le Seigneur Jésus Christ venir avec puissance du ciel et avec une grande gloire verset 27 alors il enverra les anges et il rassemblera les élus des quatre vents de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel voyons Luc nous devons être prêts pour ce jour je serai prêt vous serez prêts nous serons prêts au nom de Jésus Christ Luc 21-24 Luc 21-24 il enseignait à ses disciples il leur introduisait que vous voyez la crucifixion n'est pas la fin la mort n'est pas la fin l'enseignement n'est pas la fin même la résurrection n'est pas la fin l'ascension au ciel n'est pas la fin et la fin de l'histoire du monde c'est-à-dire que Christ reviendra il viendra avec majesté il viendra avec gloire il veut qu'on soit prêt pour ce temps-là Luc Luc 21-24 ils tomberont sous le tranchant de l'épée ils seront amenés captifs parmi toutes les nations au sujet des enfants d'Israël et Jérusalem sera foulée au pied par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli maintenant dans la période des païens le Seigneur a dit il a mis à côté maintenant les juifs les israélistes les enfants d'Israël les enfants d'Israël les enfants d'Israël et ils sont mis de côté maintenant c'est le temps des païens et le temps des nations verset 25 il y aura des signes dans le soleil dans la lune et dans les étoiles et sur la terre il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ceux qui arrivent ceux qui se viendront pour la terre car la puissance des cieux seront ébranlés alors on verra le fils de l'homme venant sur une nuit avec puissance et une grande gloire Matthieu en avait parlé Marc en avait parlé Jean en avait parlé Luc en avait parlé et les apôtres ont parlé de la gloire à venir pour qu'ils comprennent Jésus les a amenés à la montagne de Transfiguration afin qu'ils voient l'avant-première de cette gloire gloire à Dieu nous serons là aussi Deuxième pierre Deuxième pierre chapitre 1 verset 16 Deuxième pierre 1 verset 16 Comme ils ont eu la confirmation comme ils ont eu l'affirmation comme ils ont eu la validation du témoignage de tout ce que Jésus avait dit au sujet de sa gloire à venir Pierre a dit nous étions là Pierre, Jacques et Jean ils avaient l'assurance ils disent que nous avons l'assurance en nous nous avons l'affirmation la confirmation en nous on a vu Moïse on a vu Élie on a entendu la voix du Seigneur et il n'y a pas de doute de cela la gloire viendra Deuxième pierre 1 verset 16 Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus Christ et que nous vous disons que Christ viendra nous vous disons qu'il viendra dans la gloire il viendra avec puissance il viendra avec splendeur il viendra avec majesté il dit vous savez ce n'est pas une fable ce ne sont pas des racontards nous sommes sûrs de ce que nous disons que le Seigneur viendra il y a des prétendus croyants qui mènent leur vie comme si Christ ne viendra pas ils vivent comme tout ce qu'on voit dans le monde maintenant ce sont des choses importantes à voir ils ne pensent pas au ciel ils ne pensent pas du ciel ils ne pensent pas de la majesté de Dieu alors ils ne pensent pas que le Seigneur viendra récompenser tout le monde selon ce qu'ils auront fait ils mènent leur vie comme Pierre a dit que nous nous avons dit que Christ viendra nous avons parlé de la majesté et de la gloire qu'il amènera à son arrivée que ce n'est pas ce ne sont pas des fables 17 car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire il a reçu honneur et gloire à la montagne de Tampigrasum qu'est-ce qu'il a reçu il a reçu honneur gloire majesté honneur splendeur quand la gloire magnifique elle lui fit entendre une voix qui disait celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection Pierre comment l'as-tu su est-ce que quelqu'un t'en avait parlé oh bien Jean te l'a dit non verset 18 et nous avons entendu cette voix venant du ciel nous avons entendu cette voix venant du ciel et que nous avons entendu pas non seulement moi nous lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne et nous qu'est-ce qui va arriver au dernier jour après que vous aurez vécu votre vie honnêtement et que vous aurez mené votre vie dans la justice et que vous aurez mené la vie dans la piété une vie qui greffit le Seigneur et fidèlement selon la parole de Dieu alors qu'est-ce qui arrivera au dernier jour nous allons à 1er Pierre chapitre 4 et je lis verset 12 1er Pierre chapitre 4 12 bien amés ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la faunaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver bien amés enfants de Dieu la persécution peut arriver maintenant la souffrance l'opposition peut arriver maintenant le rejet peut arriver mais ce n'est pas votre fin ce n'est pas la chose finale dans votre vie la gloire viendra l'honneur viendra la récompense viendra le verset 13 réussez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra la gloire de Dieu sera sur vous en ce jour-là et si vous êtes au trajet pour le nom de Christ vous êtes heureux parce que l'esprit de gloire l'esprit de Dieu repose sur vous cela va se reposer sur vous et la gloire de Dieu se manifestera sur votre vie comme nous menons notre vie comme nous vivons honnêtement quand nous vivons justement quand nous menons une vie de justice dans ce monde que personne ne vous attrape faisant le mal verset 15 que nul de vous en effet ne souffre comme meurtri sinon la gloire ne viendra pas aux voleurs sinon la gloire ne viendra pas aux malfaiteurs sinon la gloire ne viendra pas il n'aura le châtiment ou comme saint Gérard dans les affaires d'autruine mais si quelqu'un souffre comme chrétien qu'il en est point honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu or si c'est par nous qu'il commence quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu et si le juste se sauve avec peine que deviendront l'impi et le pécheur ceux qui écoutent mais qui ne reçoivent pas qui n'ont pas l'esprit de suivre le Seigneur qu'est-ce qui sera leur soin à ce temps-ci maintenant ils ont ils sont à l'apogée de leur temps de le plaisir dans le mal et la tribulation viendra sur eux en ce dernier jour-là le jugement s'abattra sur eux en ce dernier jour-là et l'oppression la persécution la punition viendront sur eux dans ce dernier jour-là mais pour nous qui menons une vie pieuse nous vivons dans les nous vivons les temps de persécution d'épreuve on continue avec fermeté en marchant avec le Seigneur au dernier jour ce sera la gloire de la part du Seigneur pour nous et sera la gloire pour vous et pour moi au nom de Jésus Christ Colossiens 3 Colossiens chapitre 3 nous lisons le verset 1 si donc vous êtes ressuscité avec Christ cherchez les choses dans Rome Christ est mort nous sommes avec lui il est ressuscité nous sommes ressuscités avec lui Christ est assis à la droite de Dieu nous sommes assis avec lui dans les lieux célèbres maintenant et il reviendra lorsqu'il reviendra alors il va nous emporter et c'est-à-dire que si vous avez cette promesse si vous avez cette attente et vous savez que la gloire viendra pour vous c'est-à-dire si donc vous êtes ressuscité avec Christ cherchez les choses en haut où Christ est assis à la droite de Dieu affectionnez-vous au chaud d'en haut et non à celles qui sont sur la terre car vous êtes morts et et votre vie est cachée avec Christ en Dieu quand Christ votre vie paraîtra alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire cette gloire sera la nôtre au nom de Jésus Christ ce que nous apprenons aujourd'hui ce qu'on lit aujourd'hui est une validation du témoignage de cette gloire cette avant première de la gloire venue alors fortifier les croyants et par intention tous les croyants cela confirme leur foi et confirme la nôtre cela confirme leur foi dans le Seigneur Jésus Christ et les affaires vous regardez en avant que le rejet ne sera pas la fin tragique dans votre vie on vous trahit certains vous flattent ils se moquent de vous derrière vous ils vous poignadent et derrière vous ils vous font le mal ça ce ne sera pas la fin tragique de votre vie au nom de Jésus Christ 3 c'est pour leur dire que Judas Iscario Pilate le souverain sacrificateur n'auront pas le dernier mot après Judas Iscario la gloire vendra après Pilate la gloire vendra et après Hérode la gloire vendra quel que soit ce que les gens du monde vous font quel que soit les rétrogrades vous font cela ne sera pas le dernier mot dans votre vie votre gloire apparaîtra au nom de Jésus et puis la mort ne sera pas l'impasse dans votre vie la mort ne sera pas l'impasse dans votre vie plusieurs fois quand un frère bien-aimé une seule bien-aimée meurt on croit que c'est la fin on ne peut plus le voir on ne peut plus la voir nous allons nous voir l'un et l'autre ils ont vu Moïse ils ont vu Elie et les gens qui étaient enlevés verront les gens qui étaient morts dans le Seigneur parce que la mort ne sera pas l'impasse dans notre vie ils sont allés au ciel ils nous attendent et nous allons demeurer fidèles jusqu'à la fin afin qu'on soit ensemble au nom de Jésus Christ vous savez c'est la confirmation parfois j'accrois que lorsque Jésus a dit que si un homme ne naît de nouveau il ne peut voir le règime de Dieu et ceux qui sont morts dans la Sainte Testament et Daniel et David et Samuel et Moïse et Elie et ces prophètes de Dieu et avec cette avant-première de la gloire vénique il nous dit que les saints de la Sainte Testament et les serviteurs de Dieu ouais ces gens sont toujours vivants au ciel ces gens sont vivants au ciel 4 5 la gloire qui sera révélée va surpasser la souffrance d'à présent parfois donc quelqu'un souffre un croyant souffre en tant qu'enfant de Dieu tu dis qu'est-ce qui va arriver après ceci il y a trop de souffrance et pour certains qui n'ont pas la connaissance de la part de Dieu ils vont dire que c'est mieux de mourir ils ne vont pas ôter votre vie vous n'allez pas commettre le suicide vous n'allez pas rater la gloire qui est à venir au nom de Jésus Christ il n'y a rien qui arrive qui soit terrible que vous allez dire que je crois mourir non il ne faut pas mourir avant que la gloire ne vienne voyons Romain 8 Romain 8 verset 18 j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à la gloire à la gloire à venir qui sera révélée pour nous lorsque la gloire la sera révélée vous allez oublier tout ce dont vous avez souffert sur la terre au nom de Jésus Christ numéro 6 la destinée de tous les hommes est déterminée par le Fils de Dieu pensez-y tout homme dans le monde toute femme dans le monde la destinée de tout homme de toute femme même à ceux qui ne croient pas qui n'acceptent pas la destinée est dans la main du Fils de l'homme c'est pourquoi la voix est venue que voici mon fils bien aimé écoutez-le numéro 7 Christ est la parole finale de Dieu Christ est la parole finale de Dieu Dieu a dit voici mon fils bien aimé écoutez-le nous retenons à Mark 9 deuxième point maintenant la vision de la transfiguration avec gloire la vision de sa transfiguration avec gloire Mark 9 verset 2 Mark 9 2 six jours après Jésus prit avec lui Pierre Jacques et Jean et il les conduisit seul à l'écart sur une haute montagne et il fut transfiguré devant eux transfiguré devant eux ils ne l'avaient jamais vu dans la gloire et ils ne l'ont jamais vu en splendeur et lui le Seigneur était transfiguré devant eux et ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur qui n'est pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir un signe lorsqu'il fait l'oeuvre transformatrice dans nos vies il la fait en sorte qu'aucun scientifique qu'aucune personne sur la terre ne la fasse dans notre vie et il rend notre vie spirituelle meilleure parce que c'est-à-dire qu'il est transfiguré que ses vêtements devaient resplendissants et il n'y a pas de blancheur ni de foulon sur terre qui puisse blanchir un signe Elie et Moïse le appareur s'entretenant avec Jésus Pierre prenant la parole dit à Jésus Rabbi il est bon que nous soyons ici il dit qu'il est bon que nous soyons ici si ce lieu est très merveilleux ce lieu est très magnifique ce lieu est très beau le lieu où Jésus était transfiguré Pierre dit que c'est bon pour nous pensez ça c'est une avant-première de la gloire la majesté était si glorieuse que Pierre dit que oublons tout maintenant tout ce qu'on a laissé derrière nous oublons les familles oublons nos boulots nos possessions et restons ici si la gloire était vraiment magnifique si la gloire était magnifique dans l'avant-première quelle sera l'occasion va au ciel il n'y a pas de lieu que nous puissions aller nous devons aller au ciel que ce sera glorieux ce sera majestueux ce sera très très splendide alors nous devons aider ici dressons trois tentes une pour toi une pour Moïse et une pour Elie car il ne savait que dire les foies les ayant saisi c'est la transfiguration pour Christ la transfiguration était la joie télescopique de la joie qui est mise devant lui pour lui ça lui fait persévérer supporter tout ce qu'il va traverser rappelez-vous c'est avant première de la gloire c'est avant première du royaume de Dieu à venir c'est avant la trahison c'est avant la crucifixion c'est avant qu'il ne soit crucifié mais il se rappelait la gloire la gloire qui viendra laisse-moi vous le montrer en hébreu chapitre 12 hébreu hébreu 12 2 ayant le regard sur Jésus le chef et le consommateur de la foi qui est en vue de la joie qui lui était réservé pour la gloire la majesté qui lui était réservé ce qui viendra après la mort la crucifixion en vue de la joie la joie du couronnement et qui lui était réservé a souffert la croix méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu et chaque fois il regardait ce l'homme il a vu il a eu cet avant première c'est ce que vous devez faire à tout moment à tout moment qu'il y a un problème une souffrance un défi pour vous et cela veut vous écraser cela veut vous submerger et en l'âme vous devez vous détourner de la souffrance vous regardez devant vous la gloire à venir c'est ce qui c'est ce que c'est ce que ceci est c'est ce qui ceci a ceci et ceci montre une ombre de sa domination de sa gloire à venir c'était une assurance ferme que numéro 1 après la transpiration il y aura la douceur si vous transpirez aujourd'hui il y aura la douceur demain après l'angoisse il y aura la grandeur il sera très grand plus grand que Moïse plus grand que Élie plus grand que tous les hommes qui n'aient jamais vécu et tout homme le verra exalté à la grandeur car le père lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom afin qu'au nom de Jésus que Dieu nous fléchisse 3 c'est une assurance pour nous qu'après la traitesse il y aura la suprématie après la traitesse il y aura la suprématie et que mon âme est triste jusqu'à la mort mais cela ne sera pas la fin mais la trafigration nous dit que quelle que soit la traitesse auquel on est confronté aujourd'hui la suprématie viendra après au nom de Jésus Christ numéro 4 après la honte il y aura il y aura il y aura le prix vous serez élevé comme une star est-ce qu'il regardait qu'il a il a méprisé l'ignominie il serait qui sera l'étoile brillante alors il sera élevé à la gloire c'est que c'est pour l'assurer pour nous assurer qu'après la souffrance il y aura la splendeur voyons ce que vous pourrez traverser aujourd'hui la souffrance l'opprobre la honte les épreuves ils m'ont piétiné ils m'ont dénagré et ils m'ont ostracisé et quel que soit le cas quelle que soit la souffrance il y aura la splendeur pour vous au nom de Jésus Christ vous savez comment ils l'ont pris et vous savez comment ils l'ont frappé fouillé mais nous savons qu'après les fouets il y aura le sceptre il obtiendra le sceptre d'un roi il régnera au siècle des siècles et nous régnerons avec lui d'accord je régnerai avec lui parce que à la croix on lui a donné un fiel un fiel à boire très amer mais chaque fois il regardait que ce qui arrive aujourd'hui il regardait ceci c'était transfiguration dont nous les avons aujourd'hui c'est la gloire dans le futur qui est mis devant les hommes que après après le fiel il y aura la gloire quelle que soit l'amertume dans votre vie quelle que soit la honte l'opprobre dans votre vie aujourd'hui et quelle que soit et la douleur que les gens vous donnent à boire aujourd'hui votre gloire viendra numéro 9 après la croix après la croix la couronne il savait que quoi qu'on les quoi qu'on aime une couronne depuis le celui ce n'est pas la croix finale quoi qu'il soit crucifié ce n'est pas la fin après votre croix vous porterez une couronne allons à hébreu chapitre 12 et les ans versets 2 et 3 hébreu 12 versets 2 et 3 voyez il y a des gens que chaque fois il ne faut que considérer le présent sans voir le futur c'est pourquoi il voit la souffrance qui les qui les submerge qui les écrase il voit comme depuis que je suis venu dans ce monde depuis que je suis devenu chrétien si vous voyez ce dont j'ai souffert si vous voyez ce que j'ai traversé les choses qu'on m'a fait les choses qu'on m'a faites chaque fois il regarde le présent même ma condition présente si je te l'ai dit tu vas plaire pour moi je regarde ta condition future et je vais sourire pour toi et je vais me réjouir pour toi voici ce que Jésus a fait il ne regardait pas le passé il ne regardait pas le présent et il regardait la gloire future c'est l'essence de cette transfiguration voyons maintenant Hébreu chapitre 12 verset 2 Hébreu 12 verset 2 ayant le regard sur Jésus le chef et le consommateur de la foi il est le chef de ma foi il est le chef de ma foi il sera le consommateur de votre foi il sera le consommateur de votre foi qui est en vue de la joie qui lui était réservé en regardant cette joie qui lui était réservée à souffrir la croix à mépriser l'ignominé et c'est ainsi à la droite du trône de Dieu voyons ceci considérer en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée comment a-t-il pu supporter tout il l'a fait parce qu'il savait qu'après la contradiction des pécheurs il y aura la seconde venue il viendra dans la gloire dans la majesté il viendra avec splendeur dans le ciel après cette endurance il y aura l'exaltation Christ sera exalté et personne sur la terre ne sera exalté comme lui c'est pourquoi il a supporté cela il examinait l'exaltation future il savait qu'après le grand sacrifice il y aura un grand salut pour une très grande multitude qu'un homme ne peut compter c'est pourquoi il a supporté toujours il savait qu'il y ait une souffrance présente il y aura une exaltation future je me réjouis avec vous que si vous êtes croyant si vous êtes enfant de Dieu il y aura une exaltation future dans votre vie au nom de Jésus Christ voyons la conséquence le résultat de ce qu'il a souffert Luc Luc chapitre 1 Luc chapitre 1 verset 1 Luc chapitre 1 verset 1 plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous des événements qui se sont accomplis parmi nous pourquoi leur avait-il montré cette invigoration à que ceux qui ont cru soit fermement cru qu'il n'y a rien qui les ébranle de leur croyance je crois qu'il y a le ciel rien ne vous ébranle ébranle de cela je crois à la gloire future rien ne vous ébranle de cela je crois que nous enfants de Dieu nous allons nous nous allons nous allons nous asseoir avec le Seigneur Jésus avec grande gloire et splendeur dans la gloire à cause de cela vous êtes fermes vous êtes affermis dans le cœur et rien ne vous fera chuter de votre fermeté au nom de Jésus Christ voyons deuxième pierre 3 deuxième pierre 3 verset 17 vous donc bien aimé qui êtes avertis comme vous savez que la gloire la majesté l'honneur vienne vous donc bien aimé qui êtes avertis mettez-vous sur vos gardes de peur qu'entraînés par l'égarement des impis vous ne veniez à déjouir de votre fermeté vous allez demeurer ferme vous allez demeurer ferme à tout moment que le vent souffre que cela vous secoue vous allez vous rappeler la transfiguration la gloire la majesté la splendeur et vous dites je ne vais pas rater cette gloire c'est la technique du diable c'est le secret du diable il veut que tu rates la gloire à venir il veut que tu rates la majesté la splendeur à venir donc il fait souffler le vent il fait que quelqu'un te tourmente il fait que quelque chose t'arrive pour que je ne sais pas si je vais tomber ou pas moi j'avance je monte et je vais demeurer ferme vous allez demeurer ferme au nom de jésus christ verset 18 mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre seigneur et sauveur jésus christ à lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité amen le seigneur nous a assuré que quand ce temps viendra ouais j'en aussi a une autre révélation ajoutée à ceci c'est pourquoi ces gens ont supporté c'est pourquoi les apôtres ont tout supporté parce qu'ils savaient que la gloire viendra viendra de Christ et cela viendra pour eux apocalisse chapitre 1 je lis verset 10 apocalisse 1 10 je fus ravi en esprit au jour du seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait ce que tu as vu écris le dans un livre et envoie le au 7 église verset 12 je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait et après m'être retourné je vis cette chandelier d'or et au milieu de cette chandelier quelqu'un qui ressemblait à quoi dites-le moi quelqu'un qui ressemblait à quoi à un fils d'homme veintu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche comme de la neige ses yeux étaient comme une flamme de feu ses pieds étaient semblables à de l'air ardent comme s'il eût été embrasé dans une faunaise et sa voix était comme le bruit de grandes eaux il avait dans sa mètre droite cette étroite de sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force quand je le vis je tombais à ses pieds comme mort il posa sur moi sa mètre droite en disant ne crains point je suis le premier et le dernier celui-ci ceci est plus glorieux que celui de la montagne de Transmigration et l'envie dans la majesté tu le verras et l'envie dans la gloire vous le verrez et ce que Jésus a traversé il a traversé afin que nous tous nous prenons part à la gloire fêtue au nom de Jésus Christ retournons maintenant à Marc chapitre 9 et nous lisons verset 7 et 8 voici le troisième point maintenant la voix venant du trône de gloire la voix provenant du trône de gloire nous avons vu la majesté la gloire et Pierre était très surpris il ne savait que dire que dressons trois tentes une pour toi une pour Elie une pour Moïse parce qu'il ne savait que dire maintenant verset 7 une nuée vint les couvrir et de la nuée sortit une voix celui-ci est mon fils bien-aimé écoutez-le Jésus est le fils de Dieu parce que le père l'a dit parce que Dieu l'a dit et dit voici mon fils bien-aimé je crois que Jésus est le fils de Dieu pourquoi parce que lui-même a dit que je suis le fils de Dieu je crois que Jésus est le fils de Dieu pourquoi même les anges ont affirmé qu'il est le fils de Dieu même les démons ont affirmé que tu es le fils du saint alors Dieu a dit voici mon fils bien-aimé écoutez-le et soudain et soudainement et lorsqu'ils ils ont regardé autour d'eux ils n'ont vu personne aussitôt les disciples regardaient tout autour et ils ne virent que Jésus seul avec eux le fils de Dieu voyons Daniel Daniel 7 Daniel chapitre 7 verset 9 Daniel 7 verset 9 c'était déclaré que Jésus est le fils du Dieu Daniel 7 et 9 je regardais pendant que l'on placait des trônes et l'ancien des jours s'assit son vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure son trône était comme des flammes de feu et les roues comme un feu ardent verset 13 je regardais pendant mes visions nocturnes et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à quoi à un fils de l'homme et reviendra et s'avança vers l'ancien des jours et on le fit approcher de lui on lui donna la domination la gloire et le règne et tous les peuples les nations et les hommes de toutes langues le sévire sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit c'est le fils de Dieu le fils de l'homme le père lui-même a affirmé que celui-ci est mon fils psaume 2 en psaume 2 psaume chapitre 2 verset 7 je publierai le décret l'éternel m'a dit tu es mon fils tu es mon fils tout le monde répéter cela tu es mon fils c'est le père qui l'a confirmé qui l'a affirmé le père dit à tout le monde que même dans l'ancien testament voici l'avant-première du fils à venir que je publierai le décret l'éternel m'a dit tu es mon fils je t'ai engendré aujourd'hui demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage les éternités de la terre pour possession tu les briseras avec une verge de fer tu les briseras comme le vase d'un potier et maintenant roi collisez-vous avec sagesse juge de la terre recevez l'intention servez l'éternel avec crainte et réussissez-vous avec tremblement baiser le fils croyez au fils demeurez dans le fils baiser le fils aimez le fils de peur de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voix car sa colère est prompte à s'enflammer heureux tout ce qui se confie en lui je crois en lui je dis je crois en lui et je vais l'écouter est-ce que le père a dit que voici mon fils bien-aimé écoutez-le voyons Matthieu 3 16 Matthieu 3 16 écoutez-le il a déclaré la parole écoutez-le il est la voix finale de Dieu écoutez-le il nous a donné la doctrine finale pour aller au royaume de Dieu écoutez-le Matthieu 3 verset 16 dès que Jésus était baptisé il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvri et il vit l'esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui et voici une voix fit entendre qu'est-ce que la voix l'a dit fit entendre des cieux ses paroles celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection donc on doit l'écouter quand il a dit qu'on l'écoute ceci a été prophétisé même dans l'ancien testament nous allons à Deutéronome 18 parlant de Christ qui viendra des milliers d'années avant Moïse voici ce que Moïse a dit qu'il viendra et il le le prophète finale le le maître le merci il est le sauveur quand il viendra la parole de Dieu sera dans sa bouche écoute-le Deutéronome 18 verset 15 l'éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi d'être un frère un prophète comme toi vous l'écouterez c'est Christ vous l'écouterez le maître le Christ vous l'écouterez celui qui viendra le fils de l'homme vous l'écoutez le fils de Dieu vous l'écouterez vous l'écouterez verset 18 je le susciterai du milieu de leur frère un prophète comme toi je mettrai mes paroles dans sa bouche je mettrai mes paroles dans sa bouche toute autre chose qu'un prophète qu'un autre précateur dit qu'il soit différent de ce que Christ a dit est faux ce que Christ a dit est vrai le Seigneur dit nous devons l'écouter vous allez l'écouter au nom de Jésus Christ je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai il leur dira tout ce que je lui commanderai retournons au Nouveau Testament acte chapitre 3 acte des apôtres Jésus est le fruit de Dieu il est venu pour l'enseignement final pour la parole pour la doctrie finale et le père disait écoutez-le tout ce qu'il vous dit écoutez-le a-t-il dit que si un homme ne naît de nouveau il ne peut voir le règne de Dieu c'est la vérité finale écoutez-le a-t-il dit que si votre justice ne se passe par celle des pharisaes des scribes des chrétiens nominaux que vous ne pourrez pas entrer dans le royaume de Dieu c'est la parole finale écoutez-le a-t-il dit heureux ceux qui ont le cœur pu car ils verront Dieu c'est la parole finale l'impur ne verra pas Dieu écoutez-le a-t-il dit restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance dans Rome car vous avez la puissance alors écoutez-le écoutez-le il a dit veuillez prier afin que ce jeu ne gêne pas sur vous à l'improviste écoutez-le a-t-il dit soyez prêts car le fils de l'homme viendra à l'heure que vous n'attendez pas écoutez-le parce qu'il nous a donné la parole finale acte 3 verset 22 acte 3 nous avons le verset 22 Moïse a dit le Seigneur votre Dieu vous suicidera d'entre vos frères un prophète comme moi vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira 23 et quiconque n'écoutera pas ce prophète quiconque n'écoutera pas le fils de l'homme quiconque n'écoutera pas le fils de Dieu quiconque n'écoutera pas la parole de Christ sera exterminée du milieu du peuple si vous n'écoutez pas la parole de repentance qu'elle a dite la parole de rédemption la parole de justice qu'il a déclarée il n'y a pas de moyen pour vous d'aller au ciel aller au ciel le Seigneur a dit que voici mon fils bien-aimé voici mon fils unique écoutez-le comme vous l'écoutez vous allez vivre et vous ne périrez pas acte 7 verset 37 acte 7 verset 37 c'est sur Moïse qui dit aux fils d'Israël Dieu vous suicidera d'entre vos frères un prophète comme moi c'est lui que vous écouterez écoutez-le c'est lui que vous écouterez c'est lui que j'écouterez c'est lui que vous écouterez nous allons l'écouter et nous allons vivre au nom de Jésus Christ Matthieu 17 Matthieu a écrit ceci pour nous Matthieu nous a écrit cet événement de la transfiguration de la gloire du Seigneur Jésus Christ cet événement de l'avant premier de la gloire de la transfiguration du Seigneur Jésus Christ Matthieu 17 verset 4 Pierre prenant la parole dit à Jésus Seigneur il est bon que nous soyons ici si tu le veux je dresserai ici trois tentes une pour toi une pour Moïse et une pour Élie comme il parlait encore une nuit lumineuse les couvri et voici une voix fit entendre de la nuit ses paroles celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai aimé toute mon affection dites-moi le reste écoutez-le il n'y a pas d'excuse on n'a pas seulement on n'a pas seulement écouté on doit seulement obéir on ne peut pas dire qu'il nous a rien dit que la parole qu'on doit écouter la parole qu'on doit pratiquer voici mon fils bien-aimé écoutez-le Lucas 9 34 Lucas 9 34 Lucas 9 verset 34 comme il parlait ainsi une nuit vint la couvrir et les disciples furent saisis de frayeur en les voyant entrer dans la nuit et de la nuit sort une voix qui dit dites-le moi dites-le très fort Mathieu a dit celui-ci est mon fils élu écoutez-le Mathieu Luc m'a condi de la boule de deux ou trois personnes la vérité sera confirmée celui-ci est mon fils élu écoutez-le nous allons l'écouter hébreu hébreu 1 1 à 2 hébreu hébreu 1 hébreu chapitre 1 verset 1 et 2 après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes Dieu a parlé dans le passé par les prophètes Dieu a parlé à la nation d'Israël par les prophètes mais voient le verset 2 Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le fils dans ces derniers temps il nous a parlé par le fils qu'il a établi héritier de toutes choses par lesquelles il a aussi créé le monde voyons hébreu 2 nous lisons le verset 1 c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles tout ce qu'on a entendu de la parole de Christ de la parole du Messie le fils de Dieu nous devons plus nous devons plus autant nous devons autant plus nous attacher à ces choses car car si la parole annoncée par des anges a eu son effet si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui annonçait d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu qui a annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu il a parlé du salut écoutez-le il a parlé de comment aller au ciel écoutez-le et toutes les paroles qu'il a dites tout ce qu'il a enseigné tout ce qu'il a dit demeurera pour toujours par cette parole on est sauvé par cette parole on est sanctifié par cette parole on a la puissance du Saint Esprit par cette parole on marche dans la lumière et dans la justice sa parole demeurera pour toujours Matthieu 24 Matthieu 24 verset 35 les paroles du Seigneur Jésus Christ sont pleines et finales c'est le message final de la part du Dieu tu puissant pour être sauvé on doit l'écouter pour être agréable à Dieu on doit l'écouter et pour mener la vie qui pleine à Dieu et vivre à tel enseigne qu'on le pleine qu'on ira au ciel à la fin des choses on doit l'écouter tous ceux qui rejettent la parole de Christ tous ceux qui rejettent les donkis de Christ tous ceux qui rejettent son enseignement seront perdus éternement je ne serai pas perdu il y a des gens il croient qu'il amène l'église comme comme une religion qu'il faut aller à n'importe quelle église et tu prends la bible que les gens prêchent ou pas et soulignent les paroles de Christ que ça n'importe pas dès que tu vas à l'église que ça finit mais si tu n'écoutes pas la parole de Christ si tu ne crois pas la parole de Christ si tu n'es pas né de nouveau comme Christ l'a dit et tu vas seulement à l'église alors tu Père a dit voici mon fils bien aimé écoutez le Matthieu 24 verset 35 Matthieu 24 35 le ciel et la terre passeront mais mes paroles ne passeront point ses paroles ne passeront point le salut il en avait parlé il a parlé de la sanctification avoir un corps pur il en avait parlé il a parlé de la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur il a parlé du baptême dans le Saint Esprit un homme une femme jusqu'à ce que la mort ne sépare c'est ce qu'il a dit et tout ce qu'il a dit c'est dit qu'il n'a pas un temps de sa parole tout quiconque autre de la parole de Dieu la parole là ceci là ne l'écoute pas la personne n'ira pas au ciel Dieu merci j'irai au ciel Dieu merci je vais au ciel alors vous ne changez pas d'église comme on change d'habit on se déshabille on prend notre habit ce je tuer ici l'autre je tuer ailleurs parce que tu as des oreilles qui te démangent tu veux écouter ce que tu veux tu ne seras pas pareil au nom de Jésus Christ la parole qui nous a donné nous n'allons pas la modifier les changer les modifier nous allons demeurer par la parole et écouter la parole et y obéir jusqu'au dernier jour au nom de Jésus Christ voici mon fils bien-aimé écoutez le et comme vous l'écoutez vous aurez la grâce vous aurez la foi en lui vous aurez la foi et la puissance de lui au nom de Jésus Christ et au dernier jour Dieu merci la gloire vous allez y prendre part au nom de Jésus Christ Apocalypse 22 verset 13 je suis l'alpha et l'oméga c'est le Christ le premier le dernier c'est notre messier notre sauveur le commencement et la fin c'est notre Dieu c'est le Fille de Dieu heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville dehors les chiens dehors le ciel vous ne serez pas dehors du ciel ils seront dans la ténère pour toujours je ne serez pas dehors vous ne serez pas dehors de Jésus Christ mais rappelez vous voici mon fils bien aimé écoutez le verset 15 dehors les chiens les enchanteurs les impudiques les meurtres les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge moi Jésus j'ai envoyé mon ange pour vous attaquer ces choses dans les églises je suis le rejeton et la postérité de David l'étoile brillante du matin et l'esprit et l'épouse disent viens et que celui qui entend disent viens et que celui qui a soif vienne que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement le salut est gratuit être affrançé du péché gratuit la puissance pour mener une vie victorieuse est disponible et quiconque veut qu'il prenne de l'eau de la vie gratuitement je le déclare à quiconque je le déclare à tout prédicateur je le déclare à tout ministre je le déclare à tout évêque je le déclare à tout prophète je le déclare à tout dirigeant d'église je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre si quelqu'un c'est un prédicateur un prophète un évêque un apôtre un membre d'une église si quelqu'un y ajoute quelque chose Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre et si quelqu'un retranche si quelqu'un évêque apôtre prédicateur dit pas une vie profonde élevée très profonde élevée si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie je prie que Dieu ne retranche pas votre nom de livre de la vie ceux qui tripotent la part de Dieu qui jouent avec la part de Dieu ceux qui mutilent copains sous trait de la part de Dieu ceux qui ridiculez et jouent avec la part de Dieu ceux qui ne croient pas à la totalité de la part de Dieu ils ont ce qu'ils veulent ôter et ils font ce qu'ils veulent ôter ils ont ce qu'ils veulent ôter lorsque Dieu a dit que voici mon fils bien aimé écoutez le il ne faut pas ôter de sa parole il ne faut pas modifier altérer la parole il ne faut pas détruire sa parole parce que si tu fais cela tu contredis le père tu contredis le fils et tu contredis le saint qui a inspiré la parole si et si quelqu'un retranchit quelque chose des paroles du livre de cette prophétie Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la vie et de la vie la sainte lorsque votre nom ne sera pas dans le registre du ciel comment vous serez là-bas votre nom sera là votre nom ne sera pas ôter du livre de vie au nom de Jésus Christ mais si vous jouez avec la parole de Dieu si vous vous associez avec les gens qui modifient la parole de Dieu qui ne respectent pas la parole de Dieu si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la vie sainte les récompenses l'héritage que Dieu a promis à ses enfants fidèles ceux qui hôte de la parole de Dieu n'auront pas au ciel et n'auront pas l'héritage du ciel je prie que vous ne ratiez pas ce dernier jour au nom de Jésus Christ celui qui atteste cet jour dit oui je viens bientôt Amen viens Seigneur Jésus que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous Amen et que tout le monde crie Amen la gloire vient c'est une avant-première de la gloire de Christ aujourd'hui et c'est la gloire que nous aurons lorsque Christ viendra je prie que vous ne ratiez pas cette gloire il faut tout faire que vous naissez de nouveau que vous viviez dans la justice il faut tout faire que vous êtes sanctifié vous avez cette sanctification sur laquelle personne ne verra le Seigneur il faut tout faire que vous êtes pu pour voir le Seigneur au dernier jour il faut travailler pour le Seigneur faites-le voir jusqu'à ce que je vienne et lorsque Christ viendra vous paraîtrez avec lui dans la gloire au nom de Jésus Christ tenons-nous debout maintenant et parlez au Seigneur en prière c'est l'heure d'amener tout ce que vous avez appris cette nuit au Seigneur en prière pour dire Seigneur oui je veux te voir à la gloire j'ai vu l'avant-première de la gloire de Christ la transformation aujourd'hui on ne suit pas les fables habilement conçues je sais que lorsqu'il viendra il viendra avec gloire priez que vous soyez participants à la gloire à venir il viendra